C'est très clair. Lorsqu'on est arrivé en 2009, ce dossier était planté. Il était complètement planté. Il n'y avançait plus. Il y avait un vrai conflit entre le délégataire et la région. Je rappelle que le haut débit devait être livré en 2009. C'est très important. Il devait être livré en 2009. Quand ça est arrivé en 2010, très peu de choses avaient été réalisées. Seulement, le câble avait été réalisé, il faut le dire. C'était un travail important de la région de l'époque. Mais concernant la distribution interne sur le territoire, il y avait très peu de choses. En deux ans, on a réglé le problème. Aujourd'hui, sous les 200 000 lignes, ces 200 000 lignes sont connectées, sauf 3 700. 3 700 exactement. Sauf 3 700. Parce que ce sont des zones blanches, des zones inaccessibles, un peu dans les hauteurs, via salle, etc. Des exemples. On connaît parfaitement les zones et le nombre de familles. Et on a terminé l'installation des réseaux. C'est fini. Deuxièmement, on va s'attaquer à la desserte des zones blanches. Et 82% des zones blanches seront desservies d'ici fin 2014, mi-2014, mars 2014. Et les 3 200, fin 2014, seront également... Mi-2014, c'est-à-dire mars 2014. Seront des services ? Oui, absolument. On a trouvé la technique, la solution, etc. Et puis, il restera 700 où il faut vraiment faire un travail assez précis et spécifique. Donc, on travaille dessus toujours. Mais en très peu de temps, on aura réglé le problème. Et nous sommes actuellement, nous sommes travaillés sur le très haut débit en Marseillique. C'est-à-dire la possibilité de développer des activités professionnelles à distance. C'est vraiment l'épreuve.